Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va commencer tout de suite avec le pied à l'étrier, avec la première compétence que je vous ai dit lors des précédentes vidéos. Je vous ai dit qu'au total, il y a 5 compétences, montage vidéo, graphisme, tunnel de vente, community management et création de site web. Donc, les 5 compétences qu'il faut avoir, il faut qu'on vous le dise, vous ne pouvez pas gagner de l'argent sur Internet. Si vous n'avez zéro compétence, vous pouvez démarrer un business avec zéro franc, mais démarrer un business avec rien, 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 rien dans la tête, ça ne marche pas. Voilà pourquoi je me propose dans cette vidéo de vous commencer. Par exemple, les 5 compétences que je vous ai citées tout à l'heure là, lors des prochaines vidéos, parce que ça c'est la première vidéo, lors des prochaines vidéos, je vais vous les dérouler. L'objectif, ce n'est pas de vous entrer dans les détails, mais je vous mets le pied à l'étrier, c'est-à-dire qu'au moins, vous savez par où commencer. Par exemple, aujourd'hui, on va commencer par montage vidéo. Montage vidéo, je vous avais déjà dit qu'il y a plusieurs logiciels, mais aujourd'hui, on va commencer avec le premier qui est Premiere Pro. C'est très simple, ce n'est pas compliqué, vous pouvez vous concentrer dessus. En une semaine, vous pouvez déjà appréhender Premiere Pro et maximum un mois, vous pouvez être bon dans tout ce qui est montage vidéo. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Donc moi, je vais vous mettre le pied à l'étrier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout de suite là, on va aller sur mon ordinateur, sur l'ordinateur qui est juste devant moi et on va ouvrir Premiere Pro et je vais vous montrer comment monter un projet. Je vous montre justement par où commencer. Et à la fin, j'ai une surprise pour vous. Donc, regardez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin parce que j'ai une très, très grosse surprise pour vous juste après. Maintenant, je vais lancer, on va revenir sur là, on va directement passer sur mon ordinateur parce que je vais lancer Premiere Pro pour qu'on démarre, parce qu'on n'a pas trop à parler ici. Alors, la version de Premiere Pro que j'ai sur mon ordinateur, c'est la version 20, mais moi, mon monteur vidéo, parce que j'ai 4 monteurs vidéo et ils ont tous beaucoup de boulot à faire. Que ce soit pour moi ou bien, et on est même débordé. On est même débordé. Moi-même, là, je ne monte plus parce que moi, c'est au début que je montais. J'utilisais Final Cut après, j'étais arrivé sur Premiere Pro, mais moi-même, là, je n'ai plus le temps de monter. Ce que je fais avec vous, c'est juste pour vous montrer parce que moi, voilà, je vous disais souvent, les compétences, si une compétence ne vous sert pas à vous-même, c'est que cette compétence n'est pas utile. Il y a beaucoup de personnes qui sont allées maîtriser philosophie, sociologie, ainsi de suite. Eux-mêmes, ces compétences, elles ne les servent pas. Et ils veulent forcément aller servir d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle le chômage. Le chômage, c'est parce que vos compétences ne sont plus adaptées. Les gens n'ont plus besoin de vos compétences. Moi, les montages vidéo, quand je vous dis ça, là, moi-même, parfois, quand je suis occupé rapidement, je fais mes petits montages rapidement. Je ne suis pas obligé d'appeler mes monteurs ou bien d'envoyer la vidéo à un de mes monteurs parce que j'ai plusieurs monteurs un peu partout en Afrique. Imaginez, à chaque fois que je vais dans un pays, je suis au Sénégal, quand j'ai des vidéos, le tournage, j'ai une équipe, quand j'arrive au Burkina, ainsi de suite. Donc, dans chaque pays, j'ai des monteurs. Mais l'objectif pour moi, ici, c'est de vous montrer tout simplement comment ça se passe. Donc, je vais lancer le tutoriel et on va démarrer. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente également pour des personnes qui viennent de me découvrir. Moi, c'est Justin, je suis entrepreneur. Donc, mon nom à l'état civil, c'est Justin Mortodé. Je suis un entrepreneur. À la base, je suis architecte et j'ai également des projets immobiliers. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart de mes activités essentiellement tournent autour de l'immobilier. Sur Internet, c'est une passion pour moi de partager le peu que je connais. Regardez, je ne suis pas graphiste, je ne suis pas... Mais quand je découvre et que je le fais pendant plusieurs mois, quelques années, après, quand je commence à m'intéresser à la chose et que je maîtrise, je le partage à d'autres. Donc, ici, c'est justement partage de compétences. L'intelligence artificielle, j'ai passé beaucoup de temps dessus. J'ai compris beaucoup de choses. Je partage avec les autres. La même chose avec le trading des crypto-monnaies. Je suis allé à Dubaï plusieurs fois pour me former. Une fois que j'ai maîtrisé ça, je reviens, je partage. Donc, ici, c'est vraiment partage. J'ai des business que je partage avec des gens. Par exemple, j'ai lancé beaucoup d'activités où je le fais avec d'autres personnes. Donc, vraiment, ici, c'est la passion de partager qui m'amène sur Internet vraiment. Donc, si vous également, ça vous intéresse de partager ou bien de, voilà, compétences, business en ligne, gagner de l'argent sur Internet, si ça vous intéresse, ici, je vous donne des choses concrètes, pratiques pour vous permettre, vous également, de pouvoir vous en sortir. Que ça soit sur Internet ou en dehors d'Internet, les compétences que je partage ici, si vous développez, ça vous continuez à développer, ça va vous aider. Pour ceux qui veulent aller plus loin, mon équipe et moi vont réaliser plus de deux heures de vidéos de formation qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Donc, allez-y tout simplement suivre déjà parce que ça vous donnera beaucoup d'idées sur les business que vous pouvez lancer sur Internet. Et également, pour toutes ces personnes qui sont dans l'immobilier ou bien qui veulent investir dans l'immobilier, je suis la personne la mieux placée pour vous dire comment investir dans l'immobilier en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Togo. Dans les quatre pays, nous avons des bureaux là-bas, nous avons des équipes concrètes sur le terrain qui vont vous aider, vous également, si vous voulez investir dans l'immobilier en Afrique. Donc, un peu ça, on va fermer la parenthèse et aller directement sur l'écran de mon ordinateur où je vais vous montrer rapidement comment démarrer un projet Premier Pro. Par exemple, à ce niveau-là, j'arrive sur ce qu'on appelle page. Là, on est sur une page d'accueil. Donc, dans la page d'accueil, vous pouvez voir que j'ai beaucoup de projets. J'ai quelques projets que j'ai déjà. Donc, on va aller sur nouveaux projets. Donc, quand vous allez lancer Premier Pro, pour des personnes qui me demandent comment avoir Premier Pro, je pense que c'est payant, mais vous pouvez également avoir la version gratuite. Vous pouvez avoir la version qui est gratuite, la version... Quand je dis la version gratuite, la version craquée, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Mais ici, je n'ai pas le temps de vous montrer comment. S'il y a des liens, je vais mettre tout dans la description. Comme ça, vous pouvez aller voir d'autres craqueurs, d'autres YouTubeurs qui craquent, qui montrent les gens comment craquer. Comme ça, vous pouvez craquer le logiciel et puis vous pouvez l'installer, ouvrir. Mais ici, on commence directement. Donc, quand vous démarrez Premier Pro, c'est un logiciel qui ressemble à ça. Il y a une page d'accueil. Donc, quand ça arrive ici directement, voici les premiers projets. Ça, c'est les anciens projets. J'avais fait projet publicité. Par exemple, là, la publicité pour le Togo, quand j'étais allé là-bas pour une conférence, on avait fait une vidéo de publicité. C'est moi-même que j'ai monté ça. J'ai fait un petit projet tutoriel avant-hier également sur une de mes chaînes YouTube parce que j'ai une chaîne YouTube également où ça s'appelle Justin Architect. Donc, voilà. Par exemple, pour ce genre de choses-là, je ne dérange pas mes monteurs vidéo. C'est moi-même qui montre rapidement parce que ce sont des logiciels AutoCAD, Archicad que je capture l'écran rapidement. Et je vous rappelle également rapidement que je suis en train d'utiliser Camtasia. C'est Camtasia que j'utilise pour faire capture de mon écran. Donc, Camtasia 21. Voilà, c'est Camtasia que j'utilise. Je vous dis tous les outils. Vraiment, ici, comme on dit, c'est l'esprit de partage. C'est Camtasia que j'utilise pour capturer mon écran pour vous partager ce que vous êtes en train de voir là. Alors, rapidement, je vais aller sur Nouveau projet. Donc, je clique sur Nouveau projet et j'entre le nom du projet. Donc, je vais mettre Tuto Premier Pro. Voilà. Puis, je fais OK. L'idée, ici, c'est d'aller vite. Alors, quand je fais OK, je vais arriver automatiquement sur l'interface maintenant. L'interface, en fait, je vous explique le principe de ce logiciel-là. C'est un logiciel qui est très simple. Très simple. Quand je dis très simple, c'est vraiment simple. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes ici, c'est un tableau, en fait. C'est comme vous êtes sur un écran, sur un tableau où il y a plusieurs fenêtres et chaque fenêtre vous permet de faire une chose. Parce que quand vous êtes sur Premier Pro, par exemple, vous allez importer d'abord les vidéos parce que ce sont des vidéos que vous avez tournées, des images, des sons, ainsi de suite. Par exemple, là, quand je fais cette vidéo, j'ai mon micro ici, j'ai, par exemple, mon ordinateur et j'ai la caméra. Donc, regardez, il y a trois sources, en fait. Et la première source, c'est source sonore. C'est ici. Ici, c'est source vidéo et sonore parce que ça enregistre en même temps l'écran et ça enregistre en même temps la voix sur l'ordinateur et la caméra qui est en face de moi me permet en même temps de m'enregistrer et d'enregistrer la voix. Donc, c'est ces supports-là, tous ces supports-là que j'amène. Par exemple, lors des séminaires, conférences, il y aura trois, quatre caméras qui vont filmer de plans différents. Donc, tout ça, là, ce sont ce qu'on appelle les fichiers sources. Donc, tous ces fichiers sources-là, il faut que je les amène quelque part. Donc, je vais créer un dossier où je vais les mettre dedans dans le logiciel. Donc, le logiciel, par exemple, c'est cette partie-là. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la partie projet. Donc, la partie projet, je vais importer tout ce que je fais. Donc, les différentes sources, c'est-à-dire que lors des reportages, par exemple, vous êtes allé faire un reportage, donc vous avez filmé ici, filmé là-bas, filmé là, ici, dessus, vous avez interviewé des gens là-bas, interviewé des gens là-bas. Vous êtes allé filmer des petites parties pour faire des insertions pendant que tel va parler, vous allez insérer. Donc, en fait, c'est ici que la plupart des télévisions, des studios, ils font les trucs ici, les reportages, tout ça, c'est ici en fait, c'est avec ces logiciels-là. C'est pour cela, moi, le but avec ces logiciels, c'est pour vous dire que vous devez vous lancer à fond dans ces logiciels. Donc, c'est dans cette partie qu'on va importer tout. Ici, maintenant, c'est ce qu'on appelle la table de montage. C'est ici qu'on va, la table de montage, c'est ici qu'on va disposer les choses. Comment on veut que les choses soient disposées ? Je vais revenir pour expliquer. Et ici, maintenant, on appelle ça le programme. Le programme, c'est ce qui va définitivement, les gens vont voir. Parce que vous, ce que vous allez avoir, par exemple, ce que je dis, les différents types de plans que vous allez filmer, les sons, ça, c'est autre chose. Après, le plan de montage, ici, le plan de montage, là, à ces niveaux, c'est au niveau où vous allez compiler, vous allez arranger les choses. Et puis là, c'est ce qui est final. Et ici, c'est un aperçu. L'aperçu, ça dit que ce que vous allez, c'est des aperçus. Bref, regardez, ce sont juste des tables de montage à faire. Donc là, nous sommes ici, regardez bien, on est sur ce qu'on appelle table de montage. Donc, c'est comme ça, le logiciel est disposé avec plusieurs. Donc, on prend ici, on met là-bas, on met là-bas et puis c'est ce qui est là-bas. Donc, on va faire un petit exercice tout à l'heure. Vous allez voir que ça va aller très vite. Et ici, ce sont les outils qui vont vous aider au montage. Par exemple, pour cliquer, pour couper, pour couper les parties et ainsi de suite. On va faire ça rapidement et ça va aller très, très vite. Donc, voici un peu comment le logiciel est disposé. Par exemple, là, vous êtes sur le montage. Maintenant, après, vous pouvez jouer sur les couleurs. Par exemple, la couleur, les couleurs que je me filme, comme ça, ce ne sont pas des couleurs définitives du logiciel. Par exemple, c'est ce que vous voyez. Quand vous voyez certains, vous êtes sur les logiciels, comme vous êtes sur des applications comme TikTok, il y a des filtres. Les filtres, c'est-à-dire que des couleurs. Donc, vous allez voir que vous allez passer peut-être du blanc-noir ou bien vous allez passer des couleurs au blanc-noir. Ça veut dire que ce sont des paramètres. Et si vous voulez changer ces paramètres, là, c'est dans les couleurs. Et en fonction des couleurs, vous voyez que ça va adapter la table de montage et les couleurs vont apparaître ici et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est un peu ça l'explication du logiciel. Maintenant, je ne vais pas trop parler. On va directement aller au vif du sujet. Pour cela, je vais revenir sur la table de montage et là, maintenant, vous allez voir que ça va me prendre quelques minutes pour monter une vidéo complète. Donc, ici, je vais faire double-clic ici. Donc, je vais faire double-clic ici et quand je fais double-clic ici, je viens dans les vidéos. Alors, ça, ce sont les derniers. Regardez ça, ce sont les dernières miniatures et ça, on va voir ça dans une prochaine vidéo. Comment également travailler tout ce qui va être... Ça, c'est du graphisme. Donc, on va revenir ici. Je vais choisir quelques vidéos. Alors, je vais prendre quelques vidéos que j'ai et puis, je vais prendre une ou deux vidéos. Je vais prendre une ou deux vidéos. Ça, ce sont les vidéos que j'ai. Donc, ce sont les vidéos que parfois, j'ai montées ici. Je vais prendre quelques images. Je vais prendre quelques images. Je vais prendre quelques images. Donc, je vais prendre quelques images. Une image. Donc, c'est juste importé en fait. Donc, je vais importer ce que je pourrais importer rapidement et on va commencer le montage. Vous allez voir donc une image, une image. Également, je vais prendre des sons. Je vais prendre également, s'il y a des sons, je vais prendre un son, un fond sonore parce que c'est un peu aussi ça. Donc, je vais prendre un fond sonore. Donc, ça, c'est un son que je vais amener et puis, c'est tout. Je vais importer ça. Donc, j'importe quelques... Donc, il va tout simplement m'importer ici. Donc, regardez, l'aperçu, quand je clique dessus, il va me donner un aperçu. Avant de mettre ça sur table de montage, il va me donner un aperçu. Alors, là, c'est un reportage Canal Plus qui a été fait. Voilà. un jeune homme que tout le monde s'arrache. Justin, Mortodé est l'architecte le plus ambitieux par exemple, cette partie. Cette partie ou bien, voilà, si je veux prendre juste une partie, par exemple, la vidéo, elle est longue mais ça me donne un aperçu de prendre la partie que je souhaite prendre. Si je souhaite prendre juste une partie, ça me donne un aperçu de ce que je vais prendre. Si je veux prendre ici, dessus, donc ici, ça donne juste des aperçus. ou bien, voilà, ici également, c'est par exemple, c'est même chose si c'est un audio, si je souhaite prendre une partie, donc je veux écouter, je peux écouter. Aujourd'hui, je vais répondre à un autre commentaire très, très intéressant. Voilà. Par exemple, si je veux, ça me permet d'écouter déjà la partie que je veux. Donc ici, c'est l'aperçu en fait. Si je veux prendre une partie ici, je peux toujours prendre mais je peux, je vais d'abord avoir l'aperçu. Par exemple, si je veux prendre l'image là, je vois, ah, c'est l'image là, non, ce n'est pas ça que je vais prendre. Ah, non, ce n'est pas ça, ainsi de suite. C'est un aperçu. Ça c'est, ah non, oui, c'est exactement ça que je veux prendre. C'est des aperçus. Donc, si je fais un double clic ici, ça me donne un aperçu et ça me permet de prendre ou bien de passer à un autre aperçu. Donc, c'est exactement, c'est un peu ça si je veux également. Donc, si ça ne me plaît pas, je vais aller prendre d'autres fichiers, je mets ici et je fais double clic. Je fais double clic et je reviens ici, je vais prendre un autre fichier. Donc, je vais prendre, par exemple, ces fichiers là. C'est le fichier là que je vais prendre. Donc, je prends, voilà, c'est ces fichiers là. Je fais un double clic dessus et ça me donne un aperçu. Je vais voir la partie que je vais prendre. Je vais prendre peut-être à partir du début. Par exemple, un exemple, je vais prendre à partir d'ici. Donc, je vais cliquer juste marquer l'entrée. Donc, je prends marquer l'entrée. C'est cette partie que j'ai besoin et je vais tirer jusqu'à la partie ici. Voilà, je vais exactement m'arrêter ici et je coupe ici. Et c'est cette partie qui m'intéresse et je vais prendre ainsi de suite. Donc, ici, c'est l'aperçu. Ici, les dossiers, tous les fichiers que je vais amener, c'est comme ça. Et ici, ça, c'est l'aperçu de ce que je vais amener sur la table de montage. Maintenant, la table de montage, j'ai un autre principe qui est très intéressant. L'autre principe qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les séquences. Dans Premiere Pro, dans les montages, il y a ce qu'on appelle des séquences. Donc, il faut créer des séquences. Donc, créer une séquence, c'est quoi? Séquence, en des termes très simples, c'est justement de donner les paramètres. Les paramètres de... C'est-à-dire que je veux avoir... Vous voyez, il y a... Si c'est des formats longs, c'est-à-dire que les formats... Si c'est un format vertical ou bien un format horizontal, c'est ici que je donne les paramètres, en fait, donc c'est peut-être 80. Si c'est 1080 ou bien 720 par 1080 ou bien si 1080 par 1920 ainsi de suite par 1920, c'est à moi de voir. Donc, c'est ça ce qu'on appelle les séquences. Donc, c'est moi. Les séquences, c'est les paramètres définis d'une... D'un montage, en fait. Pour cela, je viens directement ici en cliquant ici. J'ai séquence. Donc, je vais choisir juste une nouvelle séquence. Vous voyez que il y a des séquences. Si je veux, je choisis une séquence et là maintenant, vous voyez que c'est là que je prends parce qu'il me donne les paramètres maintenant. C'est à ces moments que je vois les paramètres. Par exemple, si je viens sur AVC, là, je vois maintenant les formats, par exemple, les 1080, ainsi de suite, les 720, ainsi de suite. Donc, c'est les paramètres. c'est moi qui définis, c'est moi qui vois les paramètres que je vais prendre. Maintenant, pour faire simple, moi, je vais garder les paramètres d'une vidéo que j'ai importée, par exemple. Sinon, si je n'ai pas de paramètres, si je veux aller sur un format vertical, je clique sur séquence et je viens, je choisis les formats que je veux et moi-même, je peux adapter, je peux me modifier, je peux venir moi-même choisir une séquence et modifier moi-même les réglages, en fait. C'est-à-dire que moi, je peux modifier les réglages, donner les hauteurs, ainsi de suite. C'est moi-même, je peux modifier, en fait, je peux modifier, mettre ce que je veux. Mais comme l'idée ici, c'est d'aller directement sur, on a filmé comme ça, par exemple, là, nous, on filme en 1080 et je veux garder les 1080, je prends directement ici et je glisse. Donc, je maintiens appuyé et je glisse ici. Donc, vous voyez, il y a un petit plus qui s'ajoute là et je lâche. Dès que je lâche, il vient de me créer ici la séquence avec mes paramètres prédéfinis. Donc, vous voyez qu'il me crée ici avec mes paramètres qui sont déjà prédéfinis à l'avance. Ça veut dire que là, directement, j'ai ma table de montage ici. Après, je peux venir tout simplement supprimer. Et d'ailleurs, la séquence, regardez, ça, c'est un fichier. Regardez, ça, c'est un fichier et ici, c'est une séquence. Regardez, il y a un petit symbole séquence ici. Ça, il y a un symbole séquence ici. Et ici, quand ici, vous voyez ça, c'est un fichier. Il y a un petit symbole ici qui me dit que c'est un fichier vidéo. Donc, dans ce fichier vidéo, c'est différent de séquence. Donc, il vient de me créer une séquence ici. Et ici, je peux me supprimer. Je supprime. Voilà, je supprime la séquence. Et maintenant, c'est moi-même qui décide d'aliénier. Donc, je peux prendre cette partie-là et je glisse, je dépose ici. La séquence étant déjà créée, donc je clique, je dépose, je peux amener en même temps le son. Quand c'est une vidéo, il y a la partie, ça c'est la partie vidéo. Donc, j'ai glissé, déposé uniquement la vidéo ou bien je peux directement cliquer également et glisser le son. Donc, je peux détacher en fait. Quand je prends ici, quand je prends une vidéo par exemple que j'ai eu à importer, je peux détacher, amener uniquement le son ou bien amener le son et la vidéo en même temps. Donc, par exemple, sur cette partie-là, je peux amener uniquement la vidéo ou bien uniquement le son. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Donc, moi par exemple, j'ai amené les deux et je vais jouer. Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire comment construire à votre rythme selon vos moyens et selon votre disponibilité. Par exemple, ici, nous sommes sur un immeuble qui devait faire 4 étages mais nous l'avons fait seulement en R plus 1 et on va ajouter le deuxième, le troisième et le quatrième plus tard et pour cela, vous voyez déjà les attentes de poteaux. Alors, voilà. Un exemple, donc là, c'est trop long. Je vais prendre juste peut-être 10 secondes. Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire comment construire à votre rythme. Voilà, on va s'arrêter ici. Donc, je veux juste prendre cette partie-là et je vais couper le reste, je n'en veux pas. Donc, j'utilise tout simplement un outil ici, cet outil-là ou bien au clavier CTRL-K. Si je fais CTRL-K, ça fait la même chose ou bien je clique ici. Donc, je clique là, vous voyez, je coupe ici et je coupe là. Donc, je coupe et je reviens, je prends un autre outil, je fais ça et je supprime. Regardez donc rapidement. J'ai une vidéo qui fait à peu près comment construire à votre rythme. Voilà, ça fait à peu près 8 secondes. Voilà, en 8 secondes. Donc, l'objectif, c'est que je viens d'amener ici, ça c'est table de montage. Maintenant, au-dessus de ça, je peux ajouter une image. Je peux, je peux, maintenant, regardez, quand, sur la table de montage, ce qu'il faut savoir également, c'est plusieurs pistes en fait. Donc, il y a piste V, donc vidéo, il y a audio. Donc, quand vous êtes ici, c'est vidéo, V, les pistes V, je peux éteindre, je peux, voilà, c'est-à-dire que je peux activer ou désactiver la vidéo, vous allez voir qu'il n'y a pas de vidéo ou bien, voilà, donc ça c'est des pistes. Je peux ajouter d'autres pistes. C'est-à-dire que je vais, au moment où je parle, bonjour, bonjour tout le monde, regardez ici, je peux ajouter, je peux glisser, déposer, je peux glisser, déposer ici une image au-dessus. Donc, quand je veux commencer à parler, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans le monde. Voilà, donc regardez, je viens d'ajouter ici, je peux ajouter, donc ça c'est, j'ai ajouté une image, je peux ajouter également un son, je peux ajouter un fond. Donc, je peux ajouter également, je peux cliquer ici et ajouter une partie, je peux prendre le son à partir de, d'ici à là et puis je peux, voilà, ajouter un son, je prends à partir de là et j'ajoute un son en dessous. Donc, je peux ajouter des pistes en fait. Donc, regardez, quand il y a la musique, il y a le fond sonore là, c'est qu'il y a plusieurs voix, il y a la première piste de la voix et puis il y a une autre piste audio et ainsi de suite. Donc, ça fait en sorte que la personne parle et puis il y a un son de fond qui fait un peu de bruit, c'est parce qu'il y a plusieurs pistes en fait, c'est plus des pistes en fait, ce sont des pistes en fait. Donc, par exemple, comme vous voyez, typiquement, ce n'est pas le logiciel adapté pour travailler les sons. Il y a Adopt Audition, j'ai également Adopt Audition. Ici, c'est uniquement, Adopt Audition, c'est uniquement pour travailler le son et ainsi de suite. Mais ici, c'est vraiment pour monter, prendre, mettre, déposer l'image, déposer la vidéo, ajouter le son, ajouter le texte. Voilà, vous pouvez ajouter le texte, vous cliquez ici et vous venez ici, vous cliquez là, vous ajoutez le texte, vous écrivez directement texte, voilà, ou bien j'écris bonjour tout le monde et ainsi de suite. Voilà, je peux ajouter le texte. Il y a tellement de choses à faire ici en fait. Donc, regardez quand j'ai mis texte ou bien j'ai mis bonjour, tout simplement, ça vient s'ajouter ici. Regardez, le bonjour vient s'ajouter ici. Je peux changer sa couleur, je peux modifier comme je veux en fait. Donc, en fait, le texte vient s'ajouter, c'est une autre piste. Donc, je peux compiler comme ça plusieurs pistes. En fait, c'est le principe du logiciel qui est comme ça. Donc, voici un logiciel qui n'est pas du tout compliqué que si vous vous concentrez dessus, vous pouvez en un mois maximum maîtriser. Moi, quand vous partez sur ma chaîne Justin Architect, par exemple, cette vidéo-là, c'est une vidéo que j'ai tournée avec un monteur et ainsi de suite. La plupart des vidéos de ma chaîne Justin Architect, c'est moi-même qui les monte. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne monter ça pour moi parce que généralement, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des termes techniques et quand je dis une chose, il faut que c'est moi qui illustre. Si je donne à une autre personne, c'est un peu compliqué qu'il lui illustre comme moi ce que je veux. Donc, ça fait en sorte que moi-même, je fais de mes montages. Donc, par exemple, si vous voyez cette vidéo jusqu'à la fin, c'est moi qui ai fait ce montage du début jusqu'à la fin avec l'étalonnage, les insertions. Voilà. Tout ça, c'est moi qui ai fait le montage du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Ce que je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est difficile à faire. Il suffit que vous, vous vous engagez à le faire parce que c'est très important. Ce logiciel n'est pas compliqué. Vous pouvez, donc, en un rien de temps, je viens de vous montrer comment importer des fichiers, que ce soit des fichiers vidéo, son ou image, vous importez et après, vous créez une séquence. Ça, c'est l'étape typique pour travailler sur Premiere Pro. Vous importez, donc, vous ouvrez le logiciel, vous importez les fichiers, vous créez une séquence et maintenant, vous commencez. Les tables de montage, vous ajoutez, vous prenez. C'est là maintenant, vous ajoutez, vous ajoutez. Après, il y a des effets. Après, il y a des effets. Par exemple, il y a des effets de transition, ainsi de suite. Là même, c'est très simple parce que dans les montages, il y a ce qu'on appelle les effets. Vous pouvez ajouter des effets, des effets de bruitage. Quand ça parle, ça fait. Quand vous voyez, mes monteurs, ils font des vidéos, il y a des effets de transition, ça fait un peu de fouet, ça passe des fondus enchaînés. Ce sont des effets, en fait. C'est des effets. Donc, vous travaillez les effets. Après, vous ajoutez un peu les textes. Après, vous faites ce qu'on appelle l'étalonnage. L'étalonnage, c'est ce qu'on appelle les filtres, en fait. Les filtres, ici, c'est vous qui gérez vous-même les filtres. Par exemple, pour gérer les filtres, il faut venir maintenant, il faut quitter la partie montage, il faut venir maintenant dans la partie couleur. Donc, c'est dans la partie couleur maintenant. Vous choisissez. Par exemple, là, je choisis. Je vais revenir dessus. Je choisis ça. Voilà. Je suis ici et je peux jouer maintenant avec tout le reste. Exposition, contraste, tout ce qu'il va me donner. Par exemple, là, vous pouvez jouer avec la netteté, la décoloration. C'est vous qui maintenant. Vous, vous jouez avec quoi? Vous jouez pour trouver les filtres qu'il faut pour que, par exemple, quand je filme comme ça, vous allez voir brut et après montage quand mon monteur, parce que cette vidéo, c'est mon monteur qui va monter. Quand il va monter, vous allez voir qu'il y a des effets de transition et ainsi de suite. Les couleurs, tout ça, il gère les couleurs à partir d'ici. Donc, il passe de montage à la couleur pour essayer de gérer l'étalonnage. L'étalonnage, c'est pour voir maintenant les couleurs et ainsi de suite. Donc, les amis, comme je vous ai dit, l'idée ici, ce n'est pas un tutoriel. C'est pour vous mettre le pied à l'étrier. C'est pour vous dire que si vous maîtrisez cette compétence-là. Moi, j'ai quatre monteurs, mais je suis débordé. Eux-mêmes, ils sont débordés. Rien que dans la méthode phare, par exemple, dans notre méthode phare où on fait du marketing des réseaux, j'ai plus de 500 personnes dans cette équipe-là. J'ai plus de 500 personnes dans cette équipe-là et je peux vous assurer que plus de 20 personnes dans l'équipe-là, ces personnes-là, eux tous, ils font des vidéos et nous sommes débordés. On est débordés. Si vous maîtrisez, si vous êtes déjà très bon, si vous maîtrisez déjà, vous êtes très bon, vous pouvez même envoyer une vidéo que vous avez montée. Envoyez-moi, je vais voir. Et si je vois que vous êtes bon, je peux vous récruter dans mon équipe parce qu'on est débordés. Le travail est là et on est débordés. Donc, les amis, ce que je tiens à vous dire quand même, voilà une compétence que je viens de vous présenter. Si vous maîtrisez ça, ça va être très bien. Maintenant, l'opportunité que je suis en train de vous présenter, que je vous ai dit que je vais vous présenter, c'est quoi? Je vais laisser justement le numéro de notre assistante plus 221 77 591 1212. Vous écrivez sur WhatsApp. Comme ça, je vous mettrai en contact avec notre monteur directement pour que vous puissiez vous également vous former. C'est-à-dire que si vous voulez vous également vous former, aller un peu plus, maîtriser un peu les choses, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Il peut voir en fonction de son emploi du temps, comme je vous le dis, il est déjà très surchargé en fonction de son emploi du temps, comment il peut également vous aider. Il peut vous former, il forme des gens, souvent c'est des formations un peu chères, mais je pense que je l'ai dit, même si c'est un truc très simple à 20 000, 25 000 maximum, je vais lui dire une formation de 25 000 parce que vous voyez que c'est le logiciel à la formation pour faire ça. Souvent, les gens, ils taxent beaucoup 1 000 euros, 2 000 euros. Non, nous l'objectif c'est parce qu'il est très occupé et si je veux qu'il vous forme, il va falloir que vous également vous fassiez un petit effort minimum pour qu'il vous entre dans les détails. Pendant un mois, il va vous former en un mois tout ce que je viens de citer à la rate comme ça, lui va s'asseoir avec vous, vous montrer étape par étape et voilà, avec des exercices concrets pour que vous également vous maîtrisez ces compétences-là. Mais l'idée, au final, derrière ça, si vous maîtrisez ces compétences, dans notre équipe, on a besoin de vous. Et même si ce n'est pas pour nous, je vous assure que la demande est très croissante parce que tout le monde aujourd'hui sait que le montage vidéo est très très important. Donc les amis, ce que je vous invite à faire, c'est de continuer à faire des recherches, maîtriser ces logiciels-là et pour ceux qui veulent aller plus vite, contactez tout simplement mon assistante, il va vous mettre en contact avec mon monteur, mon monteur principal qui est à Dakar. Lui, il va vous accompagner, il va vous former à un prix vraiment raisonnable 25 000 maximum, c'est le prix que moi, je lui ai dit, c'est pour vous permettre à vous tous là d'acquérir une compétence qui va vous permettre de gagner de l'argent. Par exemple, dans les montages, pour monter des shorts, par exemple, les montages, moi, je connais des gens qui peuvent monter un short à 5 000 ou bien les formats longs à 5 000 et ces gars-là, ils montent à peu près 4 à 5 vidéos par jour. Donc les gars, ce que je vous demande de faire même là, si vous maîtrisez le fer là, c'est ce que vous allez gagner par jour même un peu plus tard. Donc les amis, je vais m'arrêter ici et vous dire de foncer. Foncer surtout, foncer. Ce ne sont pas des compétences qui sont difficiles. Moi, mon business, c'est autour de l'immobilier, mais je suis obligé, parce que pour maîtriser certaines choses, je suis obligé de me lancer dans tout ce qui va être graphisme, montage vidéo, parce que ce sont les compétences qui sont importantes. donc développer ces compétences-là et vous allez être utile. Et quand vous êtes utile, c'est vous qui fixez vos prix. Les amis, d'ici là, portez-vous bien. On se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo, parce que dans la prochaine vidéo, on va quitter Premier Pro et je vais vous montrer maintenant un autre logiciel également avec des intelligences artificielles qui vont vous aider vous également à aller plus vite. Voilà les amis, d'ici là, on fait comme ça et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501